Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il sera avec un autre contexte parce qu'on a parlé de Karim Ouad avec Khalifa Salle. Il y a deux personnes qui ont fait son échec. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas d'échec. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas d'échec. Il 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 n'y a pas d'échec. À la fin d'échec, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec, vous savez, il ne veut pas d'échec par les autres échec. Il n'y a pas d'échec pour tout le monde. Il n'y a pas d'échecs. Ceci a présenté un programme pour les republicans. Il a joué aussi sur les régions. L'ai déjà présenté un programme. Comment le programme a été annoncé? Dans ce programme, on a parlé de l'écumule de manda. Mais aujourd'hui, on a vu que l'on a fait un écumule de manda. Donc, le populisme, le tour lundi, a fait beaucoup d'efforts. Et les Sénégalais ont vu que l'on a appris avec nous. Mais il n'y a pas de problème. Si l'on a appris au Sénégal, il a appris à ce qui est possible de l'écrire au Sénégal. Et si nous avons un amnésier de Karim Ouad, nous avons un amnésier de la Chiffre, nous devons aller dans la ville et nous devons aller dans la ville. Nous devons aller dans la ville, nous devons aller dans la ville. Mais aussi, est-ce que Gano Diapenille sera le plus important au niveau de l'Akhaoulak? Parce que nous sommes responsables politiques à Paris, nous sommes en Dakar mais surtout en Khaoulak. Donc, nous avons déjà le DG, le Sénélec, Il y a beaucoup de personnes qui ont été faits, Bariya Massar, Mourou Ndiaye Rahman, les jeunes Ousmane Nawel et les autres, donc beaucoup. Mais pour que ce soit passé, on peut nous faire une division pour les personnes qui ont été faits au niveau de Kau'lac. Donc est-ce que vous aviez d'autres questions de votre sujet? Je suis d'accord avec toi, parce que quand on a eu l'élection locale, à Kau'lac, vraiment on était très divisés. On a eu l'élection, on a eu l'élection, on a eu l'élection de ses côtés. Ce sont des choses qui ont été gagnées avec environ 3000 voix de différence. On a eu l'élection législative, il faut tirer la leçon de cette défaite. Si on est divisés, on est faibles. Si on est ensemble, on est forts. On a eu des divergences, on a eu honte. Bien qu'on a eu honte parfaitement, on a eu des efforts. Et ce qui a eu l'élection législative, on a eu 23 000 voix dans les élections locales. Mais cette fois-ci, on a eu 12 000 voix. Donc ça veut dire que le gap est réduit. Si on continue avec la dynamique, on a eu une dynamique, une dynamique qui nous a taire, une dynamique qui nous a taire, une dynamique qui nous aille, une dynamique qui nous aille, c'est de faire passer le président de la République. Et on a eu des résultats. Je pense qu'on a eu une dynamique présidentielle, soit avec le président McEssal ou avec son dauphin. Donc est-ce que vous pouvez l'électionner comme ça? Oui, on peut l'électionner parce que actuellement, il est un enjeu qui est maire, il est un enjeu qui est député. Il est un enjeu qui est le président de la République. pour être mon premier tour. Le premier tour, elle a eu l'air. Et on a eu aussi les Députés Dembebillais? Avec celui de Maureen, avec lui, et avec lui. Donc, nous devons tous les aimerions, plus maintenant aux camarades qui sont dans le département et qui ont toujours gagné. Si ils ont le problème, on va passer dès le premier tour. Ok, nous a écouté que nous sommes une députée de 13e législature, madame Awague. Donc, nous avons été une команde pour traiter Il y a aussi l'installation avec Mimi Touré qui voulait être le Président de l'Assemblée Nationale. Par la suite, il a été le président de l'Assemblée Nationale, mais il n'a pas été le président de l'Assemblée Nationale. Comment avez-vous déjà fait cette situation avec Mimi Touré? La situation à l'Assemblée avec notre camarade et notre sœur Mimi Touré, c'est très dur. Si je disais que Mimi Touré n'a pas besoin d'attendre. Parce que Mimi est responsable, elle a eu des expériences politiques. Elle a eu beaucoup d'expériences politiques. Mais je n'ai pas l'impression d'être heureux. Ce n'est pas parce que tu es une liste nationale que forcément, il n'est que le président de l'Assemblée Nationale. Il y a eu des exemples. En 2017, Mohamed Dion a eu une liste nationale et est le président de l'Assemblée Nationale. Il y a eu avec Idriss Seck qui a eu une liste nationale et est le président de l'Assemblée. Il y a eu avec Ousmane Tanordien qui a eu une liste nationale et est le président de l'Assemblée. Donc, si vous avez eu une liste nationale, il y a eu une liste nationale pour une première. Mais comme président de la République, il a eu toutes les informations. Il y a eu les informations. C'est qui l'apprécié. Il y a eu un exemple, il n'a pas été de présence à l'Assemblée Nationale. Il y a eu une liste nationale. Il a eu de plier à la décision de celui qui a eu une liste nationale. Est-ce qu'on ne va pas parler avec les deux ? Non, je ne vais pas parler avec les deux. Mais je ne vais pas parler avec les deux. Ce qui est ce qu'on appelle, il y a eu une liste nationale. Il y a eu une liste nationale. Il n'a pas été de la liste nationale. Il n'a pas été de la liste nationale. Il n'a pas été d'une liste nationale. Il n'a pas été de la plus méritante dans le parti. Notre soeur est venue en 2010. Lorsque 2008, ils ont eu un parti. Ils ont eu un parti en 2010. Ils ont eu un parti. Ils ont eu un premier ministre de la justice, premier ministre, président de conseil économique, social, environnemental, envioiure spécial, tête de liste. Et cela, il n'a pas été de la liste nationale. Pour l'histoire de président de l'Assemblée Nationale, ce qu'on peut avoir, L'expérience politique, on ne peut pas comprendre ce qu'on appelle la réalité politique. Parce que la réalité politique, il n'a pas été de la liberté. Il n'a pas été de la liberté. Il n'a pas été de la liberté. Donc, si on a pris le temps, on a un peu de recul, on apprécie, on a été de la liberté. Et maintenant, on a toujours été de la liberté. Mais, on a été d'inscrit. C'est un cadre. Mais, il y a des difficultés. 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 Il faut que, il vienne les décisions. Et c'est une question du sujet. C'est ce que je dis. Parce que nous avons beaucoup de questions, même si nous avons des mains, on ne peut pas voir les mots de la personne. C'est ce que je dis, et que nous pouvons venir à l'aider. Nous pouvons venir à l'aider. Nous pouvons venir à l'aider, mais nous pouvons venir à l'aider, et nous pouvons venir à l'aider. Et, je vais vous parler aux deux pays en politique, nous devons toujours donner le bon exemple. On va dire le renouement. On va le dire pour le temps, et donc, il s'agit de la peine. L'idée était celle de chercher le côté de ton9 ans et de mon compulsion 88 ans. Je ne l'ai pas pensé pour le conseiller d' buyers! Si je veux venir progressivement avoir aidé le bonhomme tournage, je n'ai rien fait pour cela. Concerné d'être jeune, est-ce que les gens doivent lui dire de cette façon? En tout cas, si nous avons pensé mettre de manière Alle Femme en ligne, elle a fait tenir de manière nyara, Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On se dit que les gens se sont venus à la maison. Et les gens se sont venus à la maison. Je me suis dit que les gens se sont venus à la maison. Et l'expérience que j'ai à l'élection, ce n'est pas une expérience d'encourage. Donc elle est en train de retour à la maison. Mais quand on l'a dit, il n'y a pas de problème. 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 Mais les gens ne sont pas mal. Elle était dans la même situation qu'Ahmoud Ba. Il a été nommé Premier ministre. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est ce que vous avez entendu. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème. Il n'y a pas de problème. J'ai signé le récipice à père. Le président Maksala, j'ai signé le maître Aline Badrissi. Il n'y a pas de problème. 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 Mais le choix d'Ahmoud Ba, en tant que Premier ministre, est-ce que vous l'avez entendu? Je ne l'ai entendu. Est-ce que vous êtes optimiste en tant que profil? Oui, je suis optimiste parce que c'est quelqu'un qui connaît le secteur, qui connaît le politique, qui connaît l'État. Et aujourd'hui, il est ministre des Finances, qui gère les finances de l'État de manière exceptionnelle. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont là. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont été prêts à faire le premier ministre. Il a dit que les présidents qui attendent le gouvernement, ils vont le faire. Ils ont dit qu'il y a un gouvernement de combat. Si on parle de gouvernement de combat, il faut qu'Ascanoui comprenne le combat. Ils ont dit qu'on parle de l'opposition. On parle de l'opposition. Nous l'opposions. Il y a des gens qui ont dit que le gouvernement est pour nous. Pour que les gens qui ont dit qu'Ascanoui, qu'Ascanoui dit deux coups avec lui, nous trouvons des solutions. C'est ce que c'est le combat. C'est ce qu'on a dit qu'ils ont commencé à faire. Il y a des gens qui ont organisé une déconcertation sur la vie chère. Il y a des gens qui ont fait des réunions pour pouvoir voir notre vie. Il y a des gens qui ont fait des réunions pour pouvoir voir notre location. Donc, c'est ce qu'on a dit qu'il faut attendre le gouvernement. Et il faut attendre aussi M. le Premier ministre. Surtout par rapport à la déclaration de politique générale, ce sera pour bientôt. Quel message est-ce que tu vas lancer? Oui, la déclaration de politique générale ne va pas attendre. Parce que le Président de la République, le Président de la République, le Président de la République, a dit qu'il y a des tracés sur le plan sénégal émergent. Il y a eu un plan sénégal émergent. Il y a eu un plan sénégal en 2035. Donc, il y a tout ce qu'on a fait. Il y a des précisions sur le plan sénégal. Il y a des précisions sur le plan sénégal. Il y a des précisions sur le plan sénégal. Donc, en tant que député de la 13ème législature, nous avons vu aussi député Boubès, Abbas Fall, Bok Pastif, d'accusé d'une gestion nébuleuse, une gestion nébuleuse autant pour moi. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, accusé Moustapha Agnès, accusé aussi député Awanya. Donc, c'est vrai qu'à mon avis, il n'y a pas d'accord. Donc, en tant que député, quelle réponse à Mounah Andi ? Ce que je veux dire, c'est que c'est un bon sens. C'est un bon sens. C'est un bon sens. C'est un bon sens. L'Islam a le droit. Il n'y a pas d'accord. Et notre collègue, honorable député Awanya, a dit qu'il a des firmes et qu'il a eu l'air, parce qu'il a dit qu'il a des pinces et des écharpes et des macrons qu'ils ont commandé à 100 millions. Il a dit qu'il a 10 millions. Donc, il n'y a pas d'accord. 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 C'est ce que je veux dire. Donc, le député Awanya, est-ce que Mounou Doulamin Diallo sur les contrats pétroliers ? Oui, Mounou Doulamin Diallo, il y a des contrats pétroliers. Mais les contrats pétroliers, ce qu'on doit dire, ce n'est qu'on doit dire. Parce que ce qu'on a dit qu'un contrat pétrolier c'est 10%. Mais cela n'y a pas. Les 10% de Pétrocen, dans l'exploitation, les gens qui viennent ont des moyens ont des moyens et des moyens ont des moyens et des moyens qui ont des 10%. Mais c'est ça que Pétrocen. il y a 10%. Mais au-delà de ces 10%, l'état s'est passé jusqu'à 50% ou 54% dans l'exploitation de l'exploitation de pétrole et gaz. Et il y a un budget que nous avons voté il y avait plus de 50 milliards d'exploitation de pétrole et gaz. Donc, ils ont voulu leur laisser le tour de l'Embal Ascan. Le Président de la République a été dit une concertation sur le pétrole et le gaz. Ils ont dit tous les gens qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit pour eux et qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas les chiffres carrément donc ils ont dit qu'ils ne sont pas par exemple que c'est ça pour moi. Les Sénégalais ne peuvent pas comprendre qu'ils ont dit que les experts pétroliers et l'expert financier Ce qu'on peut dire c'est que le pétrole et le gaz, l'exploitation, le Président de la République a eu des mécanismes à l'Assemblée Nationale qui a eu des loyaux de contenu local et de répartition des recettes du pétrole et du gaz sous l'exploitation qui a eu des loyaux pour que l'on puisse rentrer dans l'Assemblée Nationale. Dans tous les cas, l'Assemblée Nationale n'a pas de perte à l'exploitation du pétrole et du gaz. Donc, l'honorable, c'est qu'on a dit que l'on a eu une réunion. Donc, l'honorable Awa Gueye est responsable d'appel à Kaolak et qui est aussi député au niveau de la 13e législature. Donc, quel message que tu veux lancer ? Bon, le message que je vais lancer, c'est que le Sénégal, nous devons le dire. Nous devons dire que le Sénégal est une personne qui ne peut pas le faire. Et l'héritage, vous savez, que notre ancien, il n'a pas le droit de saper. Parce que le Sénégal n'a pas le droit de saper les bases de cette cohésion sociale du Sénégal. Il n'a pas le droit de saper les bases de cette cohésion sociale du Sénégal. C'est ce qui est important. Comme le Sénégal a eu des institutions fortes, nous devons respecter ces institutions fortes. Nous devons respecter les institutions fortes. Nous devons respecter les bases de la Constitution. 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 Les conseils constitutionnels pour valider les candidatures, ne sont pas les cas que vous pouvez déclarer. Carim Wad, c'est que je ne peux pas le droit de déclarer la candidature. Nous devons respecter les bases de ce qu'ils peuvent et qui peuvent. Nous devons respecter les bases de la Constitution du Sénégal, et j'en fais un appel à la société civile. Les gens qui ont organisé la France, la France, la France frappe, les gars, ce qui est lancé comme appel, c'est l'appel à la paix, l'appel à la cohésion sociale, l'appel à la stabilité sociale. Nous sommes tous dans la paix, nous sommes dans le conseil constitutionnel, et nous déciderons que nous sommes. Merci Khalil. Sous-titrage ST' 501